Maître Dossou, on a parlé de dégagisme, donc tout ça a trait à la vie politique, à la vie démocratique, vous en êtes un de vos expertises. Avec votre regard, comment vous voyez évoluer la situation dans les années qui viennent ? Là, on est en train de subir un choc qui est globalement limité au Sahel, même si on met la Guinée, et puis le coup d'État qui a eu lieu au Gabon est encore une autre forme un peu différente qui n'est pas liée directement au problème de sécurité. Comment vous voyez évoluer la situation sur le plan de la gouvernance en Afrique ? Est-ce que vous considérez que l'Afrique est en train de régresser ? On a eu une vague d'améliorations après la décision de l'UA de systématiquement condamner les coups d'État et d'exclure les coups d'État, les auteurs de coups d'État de toutes les instances de décision, mais on voit bien que là, depuis l'accumulation des coups d'État, tout le monde est paralysé et que les institutions sont extrêmement faibles. L'Union africaine est complètement en dehors de la discussion, la CDAO n'a rien pu faire au Niger. Comment vous voyez la situation évoluer dans les mois et les années qui viennent en matière de... Est-ce que vous voyez ça comme un réveil pour les élites politiques ? Est-ce que ce sont les populations, notamment les jeunes, on va revenir dessus, qui vont forcer un changement de système politique ou démocratique ? Merci. Je crois que je dois dire... D'abord, je remercie les organisateurs d'avoir créé ce panel sacré à l'Afrique, où va l'Afrique. Si l'on examine la situation d'aujourd'hui, à partir d'un autre point de départ, nous dirons que l'Afrique a globalement progressé malgré le COVID. On ne peut pas dire le contraire. Mais l'Afrique, dans sa globalité, est en transition. Dans chaque secteur, nous sommes en transition et rien n'est consolidé. Prenons d'abord l'économie puisque nos premiers mots dans ce panel sont partis de l'économie. Je fais partie... En tirant le son de mon expérience au ministère du Plan, M. Séverino est témoin de cette période-là. Nous, nous attaquons à la macroéconomie et on donne des chiffres qui remplissent d'espoir. Mais ces chiffres ne remplissent pas le panier de la ménagère. Et j'ai appris à cette occasion qu'il faut un temps entre le développement, l'équilibre et le développement de la macroéconomie et le décollage de la microéconomie. Mais qu'est-ce qui intéresse les citoyens de la microéconomie ? Et j'ai constaté que pendant, ici et là, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, etc., qu'on donne des chiffres de progrès, eh bien, la misère, ça grandit à la base. Et on ne peut pas expliquer, les gens ne comprennent pas. Il y a donc des paramètres qu'il faut revoir. Et j'ai dit tout à l'heure que nous sommes en transition et rien n'est stabilisé. La vague de démocratie que nous avons adoptée, je dis bien nous avons adoptée, on ne nous a pas imposé la démocratie. C'est une injure que de penser, de dire qu'on nous a imposé la démocratie. S'il faut, je reviendrai dessus. Cette démocratie... Donc, vous ne participez pas au débat actuel qui est assez populiste de dire qu'il y a une démocratie africaine qui n'est pas la même ou qui ne doit pas être la même que la démocratie globale ou que les règles. Sauf le respect que je dois à ceux qui ont prôné ce prétexte-là, je dis qu'il n'y a pas de démocratie ethnique, de démocratie pour le blanc, de démocratie pour le noir. La démocratie est issue des droits de l'homme et du respect des droits de l'homme. Il n'y a pas un droit de l'homme pour noir, un droit de l'homme pour blanc. Maintenant, la démocratie a ce précepte universel. Maintenant, il y a des modalités d'adaptation. Et ceux qui, du haut de la tribune des Nations Unies, au fil des ans, proclament qu'on leur a imposé la démocratie et que c'est un modèle occidental et pas un modèle africain et qu'il faut que nous revenions à nos traditions, on n'a qu'à aller prendre des pots de panthère pour nous habiller, on sera dans la tradition. Alors, c'est ceux qui ne veulent pas accepter les préceptes universels de la démocratie, alors que quand je parlais de programme de progrès tout à l'heure, c'est parce que l'Afrique elle-même, en partie de l'Union africaine, en descendant par les communautés économiques régionales, tous ont adopté des instruments proclamant la démocratie et garantissant la démocratie. Mais on ne peut pas avoir signé cela des chefs d'État, des responsables de pays africains qui ont signé des instruments qui garantissent la démocratie, dans leurs pratiques quotidiennes, essayent de contourner. Et c'est la raison pour laquelle je dis que rien n'est consolidé, ni au plan économique, ni au plan de la sécurité humaine, c'est-à-dire tout le reste. Parce que le même pays, vous le prenez de telle année à telle autre année, ma mémoire suive un peu, je n'ai pas la présence de vivacité de mémoire de Lionel Zissou. On prend les taux de croissance, puis d'un coup, sans qu'il soit le Covid, d'un coup, ça baisse. Et ça retarde d'autant l'essor de la microéconomie. Ça retarde d'autant le panier de la ménagère. Et vous avez soulié tous les deux tout à l'heure, c'est-à-dire Sévérino et le général Béanzin, la question de l'émigration. Je suis étonné qu'en Afrique, nous ne consacrions pas de séminaire sérieux sur cette question de l'émigration. Le jeune africain, parfois diplômé, parfois ayant un métier technique en main, et se disant qu'il n'avait plus rien à faire dans son pays, tourne le dos à son pays, l'abandonne. Et sachant qu'il peut mourir dans l'Atlantique ou dans la Méditerranée, il prend le risque de partir au nord. Mais ça a plusieurs significations. Et la plus importante de la signification, c'est qu'il estime qu'il ne peut plus personnellement rien faire pour faire avancer son pays. L'horizon est bouché, justement parce que les principes décidés au niveau de nos États et de nos organisations régionales et continentales ne sont pas toujours bien respectés. Je regardais les généraux qui ont fait des pouces à gauche et à droite. Ils étaient derrière les chefs d'État et ils ont vu les chefs d'État signer les instruments qui ont été abondamment adoptés. Je ne veux pas les énumérer ici, ça va me faire perdre du temps. Et d'un autre côté, ils ont vu les manipulations qui arrivent dans les élections. Ils ont vu la politisation de l'administration publique, l'instrumentalisation de la justice. Et chacun vient et fait ce qu'il pense parce que l'État lui-même n'est pas consolidé comme une institution, n'est pas reçu par les gouvernants et encore moins par les gouvernés comme une institution. Mais comme un appareil dont une équipe s'empare pour faire la captation des richesses. Et ça se voit. Je vais me permettre de vous reposer la question parce que vous n'avez pas répondu. Ma question c'est comment vous voyez les choses évoluer dans les mois et les années à venir sur ce sujet-là principalement de la gouvernance. Est-ce que vous êtes, parce qu'on essaye de répondre à la question, où va notre continent ? Est-ce que vous êtes neutre ? Est-ce que vous êtes afro-optimiste sur ce sujet comme l'est toujours Lionel ? Ou est-ce que vous êtes plus modéré et plus inquiet ? Je note d'ailleurs qu'il y a une amicale béninoise au sein de la WPC. Dans les années à venir, le progrès va se poursuivre. Mais nous sommes, je suis confiant que la consolidation parviendra dans un demi-siècle ou un serbat. Mais nous allons traverser des années un peu difficiles parce que, à mon point de vue, nous sommes déjà dans la troisième guerre mondiale. Ça se croce. Qui n'a pas la même forme que les deux autres guerres mondiales asymétriques, multipolaires et multicentrées. On va revenir sur ce sujet-là parce que je sais qu'il est cher à tout le monde et notamment les relations entre notre continent et le reste du monde. Et comment ce qui se passe en dehors va impacter à la fois l'évolution politique, l'évolution économique. L'évolution politique